Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir il s'agit d'un un haul je sais je vous en ai tourné un il y a déjà pas très longtemps mais j'ai retrait mes bibliothèques et je me suis dit que que il fallait que je me débarrasse encore de certains livres et là du coup il y a de nouveau une petite pile que je vais vous présenter qui va partir du coup et qui risque de et qui va finir en boîte à livre que je vais donner à des amis voilà mais avant cela j'avais envie de vous parler de la lecture commune que j'organise pour Noël donc il s'agit de Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shea Hengshou donc voilà c'est une lecture commune que nous allons commencer le 24 décembre donc si vous voulez vous entrave nous vous êtes le bienvenu il suffit juste de me mettre en commentaire que vous souhaitez participer je vous enverrai le lien discord du groupe alors voilà le but c'est vraiment de passer un bon moment ensemble tout en lisant donc le rythme de lecture ne va pas être très soutenu le but c'est que vraiment tout le monde y prenne du plaisir et que tout le monde arrive à suivre donc voilà et puis là je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu dur de vous faire un résumé à propos de ce livre donc je préfère vous lire ce qui est écrit derrière certains disent que les bois de Vicarwood sont magiques hantés même Nora Volker héritière d'une lignée de sorcières sait à quoi s'en tenir comme ses ancêtres elle partage un lien secret avec la forêt et c'est ce lien qui met Olivier Huntersman sur sa route Olivier Oliver pardon qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines en pleine tempête et qui devrait être mort elle comprend qu'il cache un secret Oliver de son côté est prêt à tout pour ne pas se souvenir car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit là voilà donc c'est une lecture de elle fait combien celle-ci un peu plus de 300 390 pages à peu près et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des pages un peu aussi je vous en trouve une bien sûr il y a des pages qui sont noires bien sûr je ne trouve pas là voilà il y a des pages que vous voyez qui sont faites comme ça en noir et bien sûr la couverture est juste magnifique avec les reflets donc voilà si vous voulez joindre à vous n'hésitez à nous pardon n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous enverrai le lien Discord pour les échanges et où c'est qu'on discutera du rythme de la lecture et tout ça donc maintenant on va entrer dans le livre du sujet et j'ai tout ça qui part de mes bibliothèques alors je vais vous montrer chaque livre un par un je ne vous ferai peut-être pas des résumés parce qu'il y en a certains je ne me rappelle plus et puis d'autres c'était des livres de ma pâle donc je ne les ai jamais lus donc c'est parti on commence alors le premier livre qui va quitter ma bibliothèque il s'agit de la reine Faucon le tome 1 reine des batailles de David Gemmel voilà alors ça c'était un livre qui était dans ma pâle je l'ai gagné et très franchement je l'ai gardé pendant je pense que ça fait plusieurs années qu'il est dans ma pâle mais je vous avoue que plus il y est et plus je me dis que c'est pas mon style de lecture et qu'il ne me tente pas plus que ça donc je préfère m'en débarrasser et que quelqu'un qui s'intéressera plus le récupère donc au niveau du résumé je peux vite vous le lire c'est très court depuis très longtemps aliéné par le cruel baron Gothason ils ont perdu toute fierté et toute confiance leur unique espoir reposait sur Sinari une jeune fille farouche et obstinée descendante du plus puissant roi des Eitland elle est la seule capable de mobiliser son peuple et de briser enfin le joug le joug des tyrans pardon voilà donc moi personnellement il ne me faisait pas trop envie donc voilà pourquoi je m'en débarrasse et je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien je ne l'ai pas lu c'est vraiment que voilà il traîne dans ma pâle et je me dis que que non moi je sais que je ne vais pas le sortir alors c'est un livre qui fait environ 430 pages et il écrit quand même assez petit je le trouve voilà c'est pour vous montrer c'est peut-être assez serré mais voilà je ne peux pas vous en dire plus sur ce livre alors si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir peut-être sur Livradict ou Babelio je pense que certaines personnes ont dû le chroniquer et vous aurez des avis plus concrets que le mien j'ai aussi sorti Frisson Noir 6 nouvelles pour mettre au sens en péril c'est de Barbara Abel R.J. Elory Karine Gibel Sophie Loubière Maud Mayras Laurent Scalès et Cédric Cyr voilà donc là aussi c'est un livre qui était dans la pâle on me l'a donné et puis apparemment c'est du policier les choses comme ça et moi c'est pas trop mon style et je vous avoue que c'est un livre aussi qui me fait pas trop envie donc comme pour celui que je vous ai présenté tout à l'heure je préfère qu'il parte et que quelqu'un le lise qu'il prenne la poussière pardon dans ma pâle pour rien on va dire car je sais très bien que je vais pas le lire voilà c'est si nouvel ça fait 200 même pas 200 pages mais j'ai pas l'intestation de lire et puis j'ai tellement de trucs à lire à côté que j'ai pas envie tout simplement alors voilà je préfère autant le laisser à quelqu'un d'autre et là la même chose je peux pas vous faire de résumé vous dire si j'ai aimé ou pas aimé je l'ai pas lu et voilà moi c'est juste que ça me tente pas c'est pas mon style ensuite on va passer au livre que j'ai sorti de ma bibliothèque donc là il y a Gray de Elle Games donc ça c'est l'histoire de 59 degrés c'est le tome 1 mais vu du point de vue de Christian alors comment vous dire ce livre je l'ai lu bon les 59 degrés j'avais bien aimé mais le point de vue Christian il est absolument pas passé parce que Christian c'est un gros mac show on va dire les choses telles qu'elles sont et les termes qu'il utilise mais moi ça m'a fait grincer les dents j'ai pas eu de plaisir à le lire et voilà j'ai la suite en numérique mais je pense que je vais aussi jamais la lire donc je préfère autant le dégager et faire de la place dans ma bibliothèque parce que je sais très bien que je préfère regarder les 50 nuances que ce tome-ci alors là il fait combien celui-là il faisait 550 pages environ et puis c'était écrit je trouve aussi assez petit si vous voulez voilà vous pouvez regarder mais moi c'est vraiment le fait que le point de vue Christian il est pas passé sinon avec la saga principale les 50 nuances je n'ai aucun soucis mais le point de vue Christian pour moi ça l'a pas fait et je préfère le laisser à quelqu'un d'autre j'ai aussi sorti la marque rouge de Ruberto Sanker alors là c'est un tome 1 si mes souvenirs sont bons ça se passe dans un univers avec des sorcières dans vraiment fantasy je ne sais plus ce qu'elles font ces sorcières mais je sais qu'à un moment elles vont rencontrer des garçons parce que normalement elles n'ont pas le droit de rencontrer des garçons jusqu'à un certain âge et tout à ce moment-là il y a un être maléfique qui est libéré qui va justement chercher à prendre possession de la fille qui est là mais je ne sais plus ce moment voilà or c'est un livre que j'ai lu que j'avais bien aimé je me rappelle et il y a un tome 2 qui s'appelle je crois Aura Noire faudra que je regarde je ne suis plus sûre comme ça mais moi voilà c'est un livre j'ai bien aimé mais j'ai tellement de livres et de sagas ouvertes que je pense je sais très bien que je ne vais pas continuer cette saga donc je préfère autant mettre le tome 1 le donner ou le mettre dans une boîte à livres et puis qu'il profite à quelqu'un d'autre qui saura en profiter parce que moi je sais qu'il va rester dans ma bibliothèque et qu'il n'y aura jamais la suite et que je ne vais jamais leur lire donc voilà je préfère passer mon tour pour cette saga sinon elle fait 300 à plus près 380 pages et là c'est écrit un peu plus gros c'est dans le dessus je trouve je débute le chapitre voilà bon là c'est écrit plus gros je trouve plus aéré mais si vous aimez le fantasy et tout ce qui est sorcière je pense ça pourrait vous plaire après je l'ai lu il y a plusieurs années donc mes souvenirs sont plus trop frais là dessus alors j'ai aussi sorti Tempête sur Cap Code de Carol Higgins Clark alors ce tome-ci le résumé je crois que c'était avec une celle comment elle s'appelle Regan Riley qui va fêter son anniversaire de mariage avec son mari justement à Cap Code et pendant qu'ils sont en vacances et bien il y a une retraité qui va disparaître et ils vont mener l'enquête pour la retrouver voilà alors déjà là c'était une édition ArtPak je crois qu'elle venait de France Choisir si mes souvenirs sont bons je l'ai lu il y a des années de cela j'avais bien aimé mais je sais très bien que je ne vais pas la relire et je me dis autant en faire profiter quelqu'un d'autre surtout que c'est un bel objet livre et puis que je pense qu'il aura peut-être plus sa place dans d'autres bibliothèques que la mienne parce que c'est vrai que que moi maintenant je suis plus tournée sur le fantastic fantasy alors je préfère me le donner et puis faire de la place pour des styles que je préfère on va dire celui-là il faisait 300 un peu plus de 300 pages et je trouve il était quand même écrit assez gros comme on peut le voir regardez il était quand même écrit assez gros mais je pense que pour quelqu'un qui aime les enquêtes et les thrillers je pense que ça peut passer voilà j'ai aussi sorti de ma bibliothèque attention c'est une assez grosse saga je sais qu'à l'époque ça avait super bien ça avait cartonné on va dire c'est les 16 lunes c'est de Camille Garcia et Margaret Stoll donc 16 lunes c'est en fait le film sublime créature qui était sorti au cinéma donc je vais pas vous faire un résumé je pense que ça a été assez connu moi je l'ai lu ce livre alors je vais être claire moi je l'ai pas trop lu mais c'était pas mon style de lecture de l'époque et je sais pas si j'aurai le temps de le relire alors je préfère m'en débarrasser ou dans le pire des cas je les ai repris en numérique et puis si un jour j'ai le temps je les relirai en numérique et voir si maintenant avec le recul et puis l'âge ça passe mieux qu'à quand j'étais ado parce que ce livre ça fait des années que je l'ai et que je sais que je suis pas plus aimée que ça voilà après c'était un beau bébé un beau pavé il faisait 600 passé 630 pages et il était écrit alors ça va l'écriture était assez grosse mais assez serrée voilà alors celui là j'ai déjà quelqu'un qui le reprend donc je sais qu'il va partir chez une amie donc ça me fait plaisir mais voilà pour moi ça l'est pas trop fait alors peut-être que c'était j'étais plus à cette époque là dans le mood vampire et toutes ces choses là et là c'était quelque chose de plus différent peut-être plus adulte c'était pas passé mais peut-être qu'un jour je les relirai en numérique et je vous dirai peut-être la mère parce que j'adore j'en sais rien mais en tout cas pour un moment je préfère donner celui-ci à une amie et puis et puis faire de la place dans ma bibliothèque pour d'autres sagas qui me tentent plus en ce moment alors j'ai aussi sorti Les Disparus du Marais de Ellie Griffith voilà donc là c'est une histoire c'est une archéologue qui va être mandatée parce qu'on va en avoir trouvé le corps d'un enfant dans le marais et puis elle va aider la police justement à mener l'enquête voilà donc là j'avais aussi lu ce livre il venait de France Flazir ouais avant première France Flazir et j'avais bien aimé encore étonnamment pour un policier parce que je vais être très clair le policier c'est pas du tout mon style mais là ça c'était encore passé et puis moi je m'en débarrasse parce que je l'ai lu une fois et je sais que je vais pas le relire déjà d'ailleurs ça fait des années qu'il est là et qu'il a pas bougé de ma bibliothèque alors je prévois autant de faire profiter quelqu'un d'autre mais d'après les souvenirs que j'en ai l'histoire était sympa j'ai encore des souvenirs je me rappelle encore de certaines choses mais c'était pas mal alors là il fait 330 pages celui-ci et puis là niveau écriture c'est comme l'autre écrit assez grand je trouve mais assez serré donc vous pouvez le voir mais voilà moi je m'en sépare juste pas parce que je n'ai pas aimé mais parce que j'ai besoin de faire de la place et puis que voilà c'est pas mon style de policière je préfère autant le donner et je sais que que moi je préfère avoir d'autres styles dans mes bibliothèques que ce style-ci voilà j'ai aussi sorti The de James Patterson et Michael Ledwig alors ici il s'agit de de livres qui a inspiré la saga sur TF1 alors la série alors cette série il n'y a eu qu'une saison j'attendais la suite elle n'est jamais sortie voilà et là pareil il y aurait dû avoir un ou deux mais je ne l'ai jamais trouvé donc voilà donc là c'est l'histoire en fait les animaux vont commencer à péter un câble on va dire ça comme ça et vont se retourner contre l'homme donc les humains vont devoir trouver des solutions parce que c'est les animaux donc un but c'est les anéantir voilà et ils vont devoir aussi trouver ce qui rend les animaux agressifs voilà pour le bref résumé alors moi c'est un livre que j'avais bien aimé alors je crois que j'avais quand même préféré peut-être la série au livre mais je trouvais que c'était sympa le thème tout ça le fait que les animaux s'en prennent à l'homme que ce soit et que ce soit une question de survie après je l'ai lu je crois deux fois ce livre mais je sais que comme il n'y a pas la suite je n'ai pas envie de le relire et je préfère autant faire profiter quelqu'un d'autre alors Zo il fait combien celui-là il reste 400 pages et puis c'est écrit quand même assez grand je trouve vous pouvez le voir mais je préfère autant faire profiter quelqu'un d'autre et puis moi ça me fait de la place dans la bibliothèque comme je l'ai déjà dit j'ai plus d'une centaine de livres dans ma pile papier je précise parce que si on compte le numérique on arrive dans les 400 je crois alors il faut que je fasse de la place pour les nouveaux livres que je vais lire et que je vais devoir ranger après donc celui-là je préfère le donner et puis qu'il ait une seconde vie ailleurs alors là pour ceux qui me suivent depuis un moment vous allez peut-être être surpris en sachant que j'adore tout ce qui est épouvanté et tout ça mais j'ai sorti les dossiers Warren de Marie Alsina alors pourquoi déjà alors peut-être vous expliquer donc ce que c'est avant de vous dire pourquoi c'est que les dossiers Warren c'est vraiment les enquêtes qui ont réalisé Ed et Lorraine Warren alors là il y a par exemple celle qui ont inspiré les deux premiers films Conjuring et il y a celle d'Annabelle alors c'est peut-être un bel objet livre il y a des photos des enquêtes comme ça à première vue c'est super bien foutu si je vous retrouve juste pour vous montrer Annabelle au moins c'est quelque chose qui est assez connu voilà la photo avec Annabelle la vraie poupée et vous avez l'histoire et chaque fois c'est une enquête et il y en a je ne sais plus combien dedans donc à première vue c'était l'idéal pour moi qui adore les films d'horreur et qui avait envie de frissonner un petit peu sauf que pour moi en fait cette lecture ne s'est pas très bien passée ça a été une déception alors déjà pour moi ce qui n'est pas bien passé c'est déjà qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans chacune des enquêtes et au bout d'un moment ça m'exaspérait je vais être claire et surtout je ne sais pas si c'était un manque de cohérence je ne sais pas je ne me rappelle plus si il y a été traduit ce livre ou de traduction s'il y a eu des problèmes de traduction mais moi je n'étais pas prise dedans on va dire et la manière dont ça se terminait souvent ça me laissait sur ma faim on nous laisse comme ça on ne sait pas ce qui s'est passé et ça je n'ai pas trop aimé voilà alors après peut-être que quelqu'un d'autre qui est venu aussi voir il n'y a plus la précise que moi mais moi ce n'est pas passé en livre alors je préfère en film j'adore mais là le livre ne s'est pas passé et puis je sais qu'il y a eu un tome 2 qui a été fait mais je ne vais pas l'acheter parce que je suis restée sur cette déception là et ça ne le fera pas donc ce livre là aussi j'ai déjà une amie qui m'a dit qu'elle voulait le récupérer donc je sais qu'il va partir chez une amie donc je suis contente et j'espère qu'il lui plaira j'ai aussi sorti les radelais de Matt Egg alors ici c'est l'histoire d'une famille comme les autres les parents plus deux enfants sauf que cette famille ils sont toujours un peu patraques et les enfants ne savent pas pourquoi et un jour la fille de la famille elle va aller à une fête il va se passer un accident ou je ne sais plus quoi et elle va se retrouver avec un garçon qui va essayer de qui va être insistant et elle va le mordre elle va découvrir qu'en fait elle n'est pas ce que ses parents lui ont toujours dit qu'elle était voilà et alors voilà pour l'histoire alors c'est voilà le résumé les radelais c'était une histoire que j'avais trouvé qui faisait plus adulte que ce que je lisais à l'époque alors j'avais du mal à ne pas rentrer dedans mais après j'avais bien aimé l'histoire en elle-même le fait que ces gens cachent leur vraie nature ça ça m'avait plu aussi mais ça fait des années que je l'ai lu je me rappelle je l'avais lu c'était en camp de ski quand j'étais à l'école de commerce donc ça date ça fait des années qu'il est là et qu'il n'a plus bougé alors je me dis autant faire profiter quelqu'un d'autre aussi surtout que c'est une histoire de fantastique un peu thriller ça peut plaire elle fait combien celle-ci elle fait ouais à peu près 400 pages et niveau écriture c'est écrit vraiment assez gros assez espacé je trouve alors ce livre-ci aussi il y a quelqu'un qui le récupère et puis j'espère qu'il lui plaira mais moi ça a été une bonne lecture mais je sais que je ne vais pas le lire et je préfère le donner que de le garder au bout d'un moment je pars du principe que je préfère donner certains livres et faire de la place pour mes nouveautés que de les garder et qu'ils prennent la poussière pour rien j'ai aussi sorti le tome 1 des vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz alors ça c'est une saga qui est très très vieille j'avais commandé je pensais c'est sur France Fazir à l'époque c'était une histoire bien sûr avec des vampires alors vous faire le résumé je ne m'en souviendrai plus mais j'avais bien aimé mais comme je n'ai jamais acheté la suite et que ça fait je vais dire 5-10 ans je pense plus autour des 10 ans qu'il est là que je n'ai jamais relu et que je n'ai jamais acheté la suite donc je préfère le donner et qu'il profite à quelqu'un d'autre après c'était intéressant je me rappelle et je sais que au cas où si je veux vraiment une fois le relire je peux toujours le retrouver en numérique donc voilà là il faisait combien celui-ci aussi environ 330 pages c'était écrit quand même voilà ouais c'est petit assez serré mais ça se lisait bien je me rappelle à l'époque bien entendu c'était l'époque où il y avait l'étoile et tout ça donc les romans de vampires il y en avait tout plein et cette saga elle est sortie à ce moment là mais voilà moi c'est pas parce que je n'ai pas aimé encore une fois que je m'en débarrasse c'est juste parce que j'ai besoin de place et que je sais que cette saga je ne vais pas la continuer ces prochaines années donc à voir c'est parce que j'ai du temps pour la relire mais voilà on verra dans 3-4 ans j'avais aussi me débarrasser de Sunshine l'épisode 1 de Paige McKenzie alors ça c'est l'histoire de Sunshine qui déménage et puis qui emménage dans une nouvelle maison et dans cette maison il me s'est passé des choses bizarres alors moi au départ j'ai acheté ce livre parce que c'était une sorte de fantôme et que j'avais envie d'avoir peur alors si mes souvenirs sont bons l'histoire a été assez sympa mais c'est quand même pas celle que j'ai préférée il y avait quand même quelques longueurs et ça m'avait pas vraiment fait peur alors je sais qu'il y a eu un tome 2 et un tome 3 je ne les ai aussi jamais acheter voilà moi c'était pas vraiment ce que je recherchais mais je sais que si des gens aiment un peu le paranormal tout ça ça peut peut-être leur plaire mais moi c'est pas ce que je recherchais clairement et j'ai jamais acheté la suite donc je préfère autant m'en débarrasser et justement peut-être laisser la place à une autre saga qui me fera plus frissonner que ça mais voilà c'était une bonne lecture en plus sa couverture elle était très belle comme vous pouvez le voir mais pour moi ça l'a pas fait et là il faisait environ 300 pages un peu moins et niveau écriture c'était ouais ça va encore l'écriture c'est assez petit mais assez espacé mais voilà moi ça fait des années que qu'il est dans ma dans ma bibliothèque et je sais que je n'achèterai jamais la suite alors autant autant le donner et le dernier livre de cette un haul c'est La Messagère le tome 1 de Nancy Pakin voilà alors là c'est une histoire alors c'est une fille qui se passe au Canada c'est une fille qui va à l'université qui va découvrir en fait qu'elle n'est pas humaine voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je me rappelle ça fait des annoncés que je l'ai lu alors la couverture elle est magnifique et aussi c'était aussi au début pour ça que je l'avais acheté je l'ai lu j'avais aussi bien aimé mais c'était pas l'histoire qui m'a le plus pris au triple on va dire parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de sagas en cours justement je vais vous tourner prochainement une vidéo sur mes sagas en cours pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai et cette saga là était sympa mais c'est pas ce qui m'attire le plus et je sais très bien que je vais pas poursuivre alors là la même chose je préfère la donner à quelqu'un qui sera peut-être plus intéressé par ce style d'histoire et moi faire de la place pour les autres sagas qui viennent derrière alors là c'était un livre qui faisait 300 environ presque 400 pages par contre celui-là il est écrit très petit et très serré voilà mais là aussi ça fait des années qu'il est dans ma palle et voilà autant autant le donner et faire un heureux que de le garder là et puis après galérer et arranger dans mes bibliothèques voilà j'arrive au bout de cette un haul dites moi en commentaire si vous avez lu certains de ses livres si vous aussi vous traitez de temps en temps aux bibliothèques et si vous sortez des livres pour les donner alors voilà comme je vous ai dit ces livres il y a déjà une partie qui va être donnée à des amis et l'autre je vais aussi encore regarder avec d'autres amis s'ils sont intéressés par certains de ces titres sinon j'irai les mettre dans différentes boîtes à livres de ma région en espérant qu'ils plairont à d'autres personnes voilà j'arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz